Vous n'avez pas pris au sérieux du tout ? Non. Donc mon mari me disait, on part dans un an. Je lui dis, écoute, si on part dans un an, on ne le fera jamais. On a la motivation, on a tout vendu, on a tout réglé en deux mois. Vous avez tout vendu ? Enfin, on a arrêté notre gérance de notre restaurant, on a vendu nos affaires, nos meubles, en deux mois. On est venus, donc on avait tout vendu, 30 000 euros à peu près. Vous êtes venus avec 30 000 euros pour recommencer une nouvelle vie ? Oui, c'est ça. On va dire que c'était un avocat pas très sérieux. Les papiers n'étaient pas faits. On découvrait qu'il y avait des entourloupes, enfin, que c'était pas très clair. Les work permits. On a perdu de l'argent. On a perdu combien à peu près ? Pour l'avocate, on a perdu 10 000 euros. Il nous a pris 10 000 euros pour la compagnie. Donc on a dû tout recommencer avec une autre avocate qui dit merci. Mais c'est à faire au moins une fois dans sa vie pour voir à quoi ça ? J'aurais eu la vingtaine, je l'aurais fait, je pense. À vingt ans, histoire de dire j'ai été... Comment est la vie d'une femme en Thaïlande ? La vie d'une femme en Thaïlande est très bien. Je suis déjà rentrée à 5 heures du matin, pleine nuit avec des amis. Quoi ? À Paris, à 21h, il fait nuit dans le métro. C'est importuné. Il peut arriver quand même des... Après, je ne dis pas qu'en Thaïlande, c'est non plus 100% sécure. Mais moi, c'est mon ressenti. Les clichés liés à la Thaïlande, ça ne t'a pas dérangé ? Au début, c'est un Thaïlande. En fait, pour moi, j'avais l'impression que la Thaïlande, c'était un Pattaya géant. Ah ouais ? C'est horrible. Mais j'écoutais ce qu'il y avait à la télé. Donc, il faut se tuer, les jeunes du 93. Moi, c'est le film Pattaya. Elle a peur de ne pas réussir parce qu'ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sécurité financière. Dans la communauté, il y a des gros bâtards. Mais il ne faut pas tomber sur eux. Il y a des Français. Moi, j'ai vu des Français défoncer d'autres Français. L'aspect communautaire n'y est pas. Il y a des petits groupes qui se font. Jalousie, bien sûr, la jalousie, l'envie. Les gens sont envieux. Évite les Français. Je lui dis pourquoi ? Il me dit, je te connais. Moi, je sais que je laisse mes clés dans la voiture. Ah ça, je devrais le dire. Mes clés sur la voiture, quitte la nuit. Sabrita est en direct de Thaïlande. Je suis à Koh Samui. Et aujourd'hui, je suis avec Ouda. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter. Je vous mets les liens en description. Salut Ouda ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ouais, enchantée de te rencontrer. Enchantée, pareillement. Alors, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande, Ouda ? Ben écoute, ça fait 5 ans que je vis en Thaïlande. Voilà, je fais un peu de pâtisserie. 5 ans, j'ai ? Ouais, 5 ans. Un petit peu de pâtisserie, mais comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Des galères, des hauts, des bas, mais on est là. Alors, je peux savoir pourquoi t'es venue en Thaïlande ? Écoute, on avait une grosse brasserie à Paris. Avec tout le travail et le stress qui va avec. Et on est venu rejoindre un ami en vacances. Un ami qui a quitté Paris aussi également et qui a ouvert un petit hôtel à Koh Phangan. D'accord. Donc, il a vu qu'on était stressés, que ça se passait pas très bien, un peu dans notre vie, un peu personnel. On a dit, rejoignez-moi, faites des vacances, détendez-vous. Juste des vacances ? C'était partie pour des vacances. 5 semaines de vacances. Alors, comment ces 5 semaines se sont transformées en 5 ans ? 5 semaines idylliques. C'était vraiment des très bonnes vacances. Donc, on a vu qu'on était loin des soucis. Et on a vraiment aimé que mon mari, il a voulu revenir vivre en Thaïlande et faire un petit projet. Donc, moi, j'étais pas pour à la base. Ah, tu voulais pas venir en Thaïlande ? Moi, je serais citadine. Je suis très Paris, je suis très... New York. New York, les talons aiguilles, les sacs à main. Ah ouais, à ce moment-là ? Donc, les vacances... Thaïlande, les vacances, c'était bien pour des vacances. Mais peut-être pas pour vivre, à la base. C'est-à-dire que ton style de vie avant, c'était plus... Ouais, s'habillait, la mode... Je suis Parisienne. D'accord. Je suis Parisienne. Un sac Louis Vuitton, c'est ça ? À peu près ça, c'est ça, à peu près. Les sacs, les sorties, les cinémas, les copains, les copines, les magasins. Ça, c'était ma vie. Et donc, ton premier voyage en Thaïlande, c'était où ? C'était à Koh Phangan. À Koh Phangan. C'est ça. Ne me dis pas que t'es arrivée à Koh Phangan en talons aiguilles. Si, je suis arrivée... Pas en talons aiguilles, mais je suis arrivée en chaussures compensées, grand chapeau, valets à roulettes. J'avais pas compris. Ouais. Je pensais que j'arrivais à Saint-Tropez. Donc, on a pris un bateau qui s'appelle Adrien Queen. Donc, une heure de bateau, il y avait des pique-piqueurs en basket, gros sac à dos. Puis, moi, j'étais là avec mon... Donc, mon mari, il me dit, tu vois, je t'avais dit, faut pas les valises à roulettes. Ouais, ouais. Puis, on arrivait à Koh Phangan, il pleuvait. Donc, traîner les valises sous la boue, les chaussures, les taches sur la robe. Voilà. Je suis arrivée à Koh Phangan avec 40 kilos de valises pour 5 semaines de vacances. Et comment t'ont perçu les gens, alors, en te voyant arriver ? Moi, mon ami me connaissait. Mon ami me connaissait. Donc, on arrivait dans son hôtel. Puis, j'ai vu que c'était bientôt la full moon. Donc, ils m'ont tous vu arriver, m'ont regardé. J'ai plus jamais remis les chaussures. Ah, plus jamais. En tangue ? En tangue. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as vécu un choc culturel ou pas ? À Koh Phangan ? Alors, choc culturel ? En vacances, non. Parce qu'on est en vacances, donc on visite des pays différents. Donc, c'est pas vraiment un choc culturel. Mais après, une fois qu'on s'est installés, donc on est reparti en France. On a annoncé à tout le monde qu'on partait. Aux parents. Alors, comment ils l'ont pris, ça ? Ils pensaient que c'était une lubie. Ils nous ont dit, c'est un caprice, ils vont reprendre la raison. Et quand ils ont vu qu'on tenait vraiment le truc... Ils n'ont pas pris au sérieux du tout ? Non. Donc, mon mari me disait, on part dans un an. Je lui dis, écoute, si on part dans un an, on le fera jamais. On a la motivation. On a tout vendu. On a tout réglé en deux mois. Vous avez tout vendu ? Enfin, on a arrêté notre gérance de notre restaurant. On a vendu nos affaires, nos meubles. D'accord. En deux mois. Deux mois après, on était de retourner à Koh Phangan. Mais est-ce que c'est un risque ou pas, ça, de tout vendre et de partir ? C'est un risque. Mais on s'est dit que c'est maintenant qu'on a le courage. On prend notre fils sous le bras et on le fait. Moi, je pars du principe où je n'aime pas avoir des regrets. Donc, je me dis que tant que j'ai deux bras, deux jambes, si ça foire, on retourne en France, on retravaille dans la restauration, on pourra reconstruire un truc. Alors que si je ne le fais pas, je vais me dire, mais ça se reste, j'ai pas suivi mon truc, j'aurais pu faire un truc bien. Donc, c'est l'aventure. Et vous êtes venu avec un budget de combien ? On est venu, donc on avait tout vendu, 30 000 euros à peu près. Vous êtes venu avec 30 000 euros pour recommencer une nouvelle vie rentable. On peut parler un peu des premières galères que tu as connues ? Moi, de mon côté, c'est que j'ai eu le mal du pays. Au bout d'un mois, j'ai eu le mal du pays. Alors, qu'est-ce que t'as manqué ? On passe au stade des vacances. Donc, ce qui m'a manqué, c'est ma famille. Je suis quelqu'un de très famille, j'ai mes frères et soeurs. Mes parents, je les vois une fois par semaine quasiment. Mes parents habitent à Strasbourg. Je viens de Strasbourg à la base. Donc, Paris-Strasbourg, en deux heures de train, je vois mes parents. Là, c'est différent. C'est 12 heures de vol, donc c'est pas pareil. D'accord. Donc, le mal du pays. Mais est-ce que tu as eu des galères au pays du sourire ? Alors, une des galères qu'on a eues, c'est au sujet des avocats. Enfin, c'est une première avocate qu'on a rencontrée pour construire notre projet et qui nous a un peu… C'était quoi, le projet ? On en parlera un peu plus tard, mais c'était quoi ? Juste en résumé. Pour commencer, on voulait ouvrir un bar à salade. Un bar à salade ? Un sandwich. Un truc tout simple, petite sandwicherie. Voilà. C'est ce qu'on voulait ouvrir au tout début. Et c'est ce qu'on a ouvert au tout début. D'accord. Ça n'a pas été ? Bien sûr, on fonctionnait assez bien avec la Full Moon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc, on fonctionnait assez bien. Ensuite, on a voulu changer de concept. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des restaurants français, des sandwichs. Et j'ai un ami qui me dit, mais Ouda, je ne comprends pas. Tu es maghrébine. Pourquoi tu ne ferais pas des plats maghrébins parce qu'il n'y en a pas sur l'île ? Et donc, j'ai commencé à faire des couscous. C'est ça. Ça a marché ou pas ? Ça a cartonné. Ça a cartonné carrément ? Je faisais traiteur dans des villas. J'ai commencé à en faire dans des villas, des tagines. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Ce rang qui s'appelait Green Island au tout début, c'est appelé La Babouche. La Babouche ? La Babouche. Très cliché. Très cliché. Comme ça, on nous reconnaît, on nous retrouve. Donc, des pâtisses orientales, couscous, tagines. On faisait des événements dans des villas, dans des hôtels qui nous appelaient pour certains restaurants. J'en ai encore fait un il n'y a pas longtemps, dans un restaurant ici à Samui. C'est fini malheureusement ? Alors, La Babouche, c'est fini pendant le Covid. Le Covid est arrivé dans notre vie, donc on a dû... Et tu parlais de galère avec l'avocat, alors tu peux en dire un peu plus ? On va dire que c'était un avocat pas très sérieux. Donc, les papiers n'étaient pas faits. On découvrait qu'il y avait des entourloupes. Enfin, que c'était pas très clair. Les work permits. Ça, c'est une mauvaise expérience. On a perdu de l'argent. Très mauvaise expérience. Tu as perdu combien à peu près ? Pour l'avocate, on a perdu 10 000 euros. Donc, on a dû... 10 000 euros ? Ouais, il nous a pris 10 000 euros pour la compagnie. Donc, on a dû tout recommencer avec une autre avocate qui, Dieu merci. Tu as des regrets, Ouda, aujourd'hui ? Ça fait 5 ans. Est-ce que tu prouves des regrets ? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ? Des regrets ? Il y a des choses que j'aurais fait différemment, oui. Je pense que j'aurais directement ouvert un restaurant oriental plutôt que d'avoir investi et fait un petit restaurant français. Après, des regrets... Moi, je dis les épreuves, ça fait partie de la vie. C'est quand tu te trompes, tu te plantes. C'est-à-dire que si je ne m'étais pas trompée, si on n'avait pas fait des erreurs à Pangan, on ne serait pas maintenant ici à Samui, avec un nouveau projet, avec... Donc, les erreurs, ça fait partie de la vie. Il faut les accepter, sinon... Enfin, il n'y a personne qui a un parcours parfait. On fait tous des erreurs, non ? C'est ça. Et avec les locaux, comment ça se passe ? Avec les locaux, ça se passe super bien. Il y a... Ce que j'aime... Moi, je trouve, chez les Thaïlandais, je suis Maghreb, je suis Tunisienne. Et je trouve qu'on a le même sens. Je me reconnais beaucoup, le sens de la famille, le sens du respect. Il y a des choses que je reconnais dans les familles Thaïlandaises. Ah oui ? Ouais. Le respect des aînés aussi. Le respect des aînés, le respect de la famille, la pudeur. Il y a plein de choses que je reconnais. Les plats épicés. Les plats hippies. Moi, je me régale. Ici, je mange... Pet mak mak. Pet mak mak. Et en Tunisie, c'est pareil ? C'est ça, c'est ça. Tu peux nous parler un peu de la vie à Koh Phangan ? Et c'est hippie, c'est comment en fait ? Non, Koh Phangan, c'est une île très familiale. Enfin, il y a un petit côté hippie, voilà, la full moon. Et Koh Phangan, c'est un peu sous-coté. J'ai l'impression que Koh Phangan, c'est la full moon, c'est la fête. Alors que non. Il y a un petit côté familial. Il y a le côté un peu hippie, yoga. Il y a le côté un peu des tuffeurs. Donc, ça regroupe beaucoup de monde. Est-ce que t'es une tuffeuse ? Non, je ne suis pas une tuffeuse. Pas du tout ? Et je ne suis pas une nogguiste. Je suis... La full moon, je suis allée une fois pour me dire que j'y ai été. C'est pas trop ma tasse de thé. T'en penses quoi ? T'en penses quoi ? C'est sympa. C'est des jeunes qui viennent du bout du monde pour la peinture, la musique. C'est très commercial. Mais j'aime bien. J'ai fait la full moon party. Franchement, j'ai pris un jus d'ananas. Mais c'était bizarre. C'était bizarre. Parce qu'après, les gens autour de toi, ils sont différents de toi. Ils sont un peu plus... Il y en a qui prennent des champignons aussi, non ? Ah, il y a des champignons. D'autres... D'autres drogues quand même, on ne peut pas se mentir. Voilà, donc... Mais c'est à faire au moins une fois dans sa vie pour voir à quoi ça... J'aurais eu la vingtaine. Je l'aurais fait, je pense. À vingt ans, histoire de dire j'ai été à la full moon. Parce qu'il y a des familles, il y a des enfants. T'as pas vingt ans ? Je ne savais pas. Non, j'ai pas vingt ans, j'en ai vingt-deux. T'as vingt-deux ? Est-ce que tu parles thaïlandais ? Je parle un petit peu. Nath Noi. Nath Noi. Malheureusement, j'ai commencé des cours de thaïlandais en décembre de l'année dernière. Et j'ai eu un accident, malheureusement. Accident de ? De sa lingue. Thaïkha. De saïkha. C'est la petite mobilette avec la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mal géré mon virage, j'ai pris un petit poteau et voilà quoi. D'accord, tout va bien maintenant ? Tout va bien, merci beaucoup. Et je déconseille le sa lingue, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'accidents ici à Kossamu ou quoi ? Alors Kossamu, là je suis en voiture. Je souffre, il n'y a pas de règles. Il faut être focus tout le temps, tout le temps. Il faut avoir des yeux partout. T'es pas à l'abri d'une voiture qui est des bouts d'un scooter. Surtout pendant les full moon et quand il y a des touristes. Le problème, c'est que tu as beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis en France. Ils ne roulent même pas en scooter en France. Ils apprennent à rouler sur place. Moi, j'ai roulé un salaire parce que je ne sais pas rouler en scooter. D'accord. Je ne sais pas rouler en scooter, donc il fallait que je sois à plat. Et je ne me vois pas apprendre à rouler en scooter avec des gens qui savent rouler. Être un danger pour moi et être un danger pour les autres. C'est ça que je trouve un peu... Comment est la vie d'une femme en Thaïlande ? La vie d'une femme en Thaïlande est très bien. Moi, je me sens personnellement en sécurité. Je suis déjà rentrée à 5 heures du matin, pleine nuit avec des amis. On a fait une petite soirée. On rentre à la maison. On marche parce qu'il n'y a pas de taxi. Il n'y a personne. Il ne t'arrive rien. Même parfois un pick-up. Monsieur Thaï nous a dit, vous allez où ? On est monté sur la benne. Et je ne me suis pas sentie en danger une seule seconde. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas à Paris, ça ? À Paris, on ne le retrouve pas. Pourquoi ? À Paris, à 21h, il fait nuit dans le métro. C'est importuné. Il peut arriver quand même des... Après, je ne dis pas qu'en Thaïlande, c'est non plus 100% sécure. Mais moi, c'est mon ressenti. Moi, je me sens en tant que femme en sécurité en Thaïlande. Et en tant que mère aussi, pour ma fille. Tu as une fille qui va à l'école ici alors ? J'ai ma fille, elle a 9 ans. Donc, elle va à l'école française de Koh Samui. Puis même les enfants, c'est... Est-ce que c'est cher l'école ici ? L'école, c'est très cher. C'est très cher ? L'école, c'est-à-dire ? L'école, c'est entre 500 et 600 euros par mois. 600 euros par mois ? Les écoles, là. Nous, l'école anglaise, on payait entre 500 et 600 euros par mois. Et l'école française de Samui, on a de la chance. Comme on est français, on peut demander une douce. 800 euros par mois ? Oui, 800 euros par mois. Par mois, hein ? L'éducation coûte très cher ici. Tu as besoin de combien de budget pour vivre par mois ? Pour vivre par mois ici, on a besoin à trois. Donc mon mari, ma fille et moi. Location, assurances payées, manger... On va dire un bon... 50 000 baht ? 50 000... Sans l'école. Enfin, sans l'école. Je parle de location, payer les papiers, les voir parmi. En euros, ça fait un petit 1 300 euros. Petite parenthèse, c'est la Thaïlande ou l'Asie de façon générale, vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Tu viens souvent à la plage ? Très rarement. Je ne suis pas une fille de plage du tout. Pourquoi ? Moi, je suis plus à la piscine. J'aime bien la plage. Je ne veux pas faire la blasée des plages. Mais depuis jeune, je ne suis pas très plage. J'aime bien la plage le soir, manger au bord de la plage. Et ma soeur à la plage, non. Pas trop. Les clichés liés à la Thaïlande, ça ne t'a pas dérangé ? Au début, si. En fait, pour moi, j'ai l'impression que la Thaïlande, c'était un Pattaya géant. Ah ouais ? C'est horrible. Mais j'écoutais ce qu'il y avait à la télé. Donc, les prostituées, les jeunes du 93. Moi, c'est le film Pattaya. C'est le film Pattaya ? Ouais, c'est les clichés. Et moi, c'était l'image que j'en avais. Et quand je suis venue, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Mais tu n'es restée qu'à Copenhague, par contre. Je ne suis restée qu'à Copenhague. Mais Copenhague, je ne sais pas si c'est... Moi, tu me dis que Copenhague, ce n'est pas la Thaïlande. Ce n'est pas la Thaïlande. C'est vrai. Donc, tu as eu une vision biaisée de la Thaïlande. C'est ça. Et maintenant, tu es à Koh Samui ? Maintenant, je suis à Koh Samui. Et alors ? C'est un peu comme Copenhague. C'est plus grand. C'est plus... C'est quand même plus grand. Donc, voilà. Il y a plus d'entertainment. Il y a beaucoup plus de choses à faire, quoi. Est-ce que tu as eu des moments de doutes lors de ton parcours en Thaïlande ? Souvent. Parfois, même encore maintenant. C'est la peur de ne pas réussir. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Tu as dit que c'était... Financière. Financière. C'est-à-dire ici, si on se plante, personne ne va nous donner de l'argent, nous aider. C'est très rare. À moins qu'il y ait la famille. Il puisse t'envoyer et puis t'aider. Il n'y a pas d'aide ici. Non, il n'y a pas d'aide. Comme les derniers événements qu'on a vécu, on n'a pas eu d'aide. Donc, c'est... La crise est sanitaire, tu veux dire ? Exactement. Comment tu as vécu ça ? Mon mari est rentré en France. Donc, il devait travailler pour trois mois seulement, histoire de mettre du beurre dans les épinards. Il est resté 15 mois. Il t'a laissé seul ? Oui, c'est seul avec ma fille. Alors, comment tu as vécu ça ? Mal. J'étais bien entière avec mes amis, mais mal. Parce que j'ai eu des doutes. C'est qu'il n'allait pas revenir ? Non, c'est que je voulais aller le rejoindre, parce que c'est quand même long, on est une famille. Mais il me disait c'est mieux pour... En fait, pour notre fille. Pour notre fille, il me disait, ne rentre pas, c'est catastrophique. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'était bien quand même. On a vécu ça bien. On va dire, on n'était pas enfermés. On a vraiment bien vécu. Ta fille a ses amis ici maintenant ? Elle a ses amis ici. Elle a quasiment connu que la Thaïlande, ma fille. Elle n'a pas connu du tout la France alors ? Elle est venue, elle avait 5 ans, donc elle en a 9. Socialement parlant, elle a vraiment vécu. Elle parle anglais, elle parle un peu Thaï, elle parle français. Est-ce que c'est dur de gagner de l'argent en Thaïlande, honnêtement ? En faisant des business, ok, mais est-ce que c'est... Tu trouves que c'est quelque chose de facile ? Non, non. Il faut avoir la bonne idée, ne pas faire comme tout le monde. Par exemple, ne pas ouvrir de restaurant, parce que tout le monde met le dire. Un restaurant qui fonctionne avec le concept qui va avec. Il faut avoir une idée originale. Si demain, tu as quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant français. Aujourd'hui, pourquoi ? Il y en a trop. Il y en a trop ? Il y en a trop et j'en connais qui ne fonctionnent pas du tout. Dans la Copenhague, il y a 3-4 restaurants français et il n'y en a peut-être qu'un seul qui cartonne. D'accord, c'est comme ça en fait. Il faut avoir la bonne idée. Il faut avoir vraiment la bonne idée, le bon concept. La babouche, le restaurant, on va dire... Le restaurant, c'est quoi maghrébin ça ? C'est oriental. Le restaurant oriental, il n'y en avait qu'un seul ? Il n'y en avait qu'un seul. C'était nous et c'est dommage. On cartonnait bien jusqu'à la situation sanitaire. Est-ce que tu penses reprendre ça ici ? En restaurant, non. En événements, pourquoi pas. Faire un event, couscous. Mais sinon, on est parti sur tout à fait autre chose. Il y a beaucoup de francophones ici à Côte-Saint-Muy ? Oui. Alors, comment ça se passe entre les francophones ? Il y a une solidarité ou pas ? Ça dépend. Ça dépend pour avoir le bon petit groupe. Honnêtement, on se dit tout ici ? Honnêtement, non, ça dépend. Je peux dire des gros mots ou pas ? Tu peux dire tout ce que tu veux. Dans la communauté, il y a des gros bâtards. Il ne faut pas tomber sur eux. Il y a des Français. Moi, j'ai vu des Français défoncer d'autres Français. L'aspect communautaire n'y est pas. Il y a des petits groupes qui se font. Moi, par exemple, mes amis, on est comme ça. C'est un soutien, mais on a eu des déceptions dans les amitiés. C'est comme partout. C'est comme dans la vie. C'est-à-dire, on se met des bâtons dans le roux ou c'est quoi ? Jalousie, bien sûr, la jalousie, l'envie. Les gens sont envieux. Il y a des gens qui ne se poussent pas vers le haut. C'est des gens qui se... Ça, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'un des conseils que j'ai eu de mon meilleur ami quand on s'est installé ici, il me disait je te connais. T'es trop sociable. Il me dit évite les Français. Évite les Français. Je dis pourquoi ? Il me dit je te connais. Et puis nous, on aime bien être entre Français. Ça nous rappelle la maison, nos amis. On parle la même langue, c'est... Donc ça, c'est un regret. C'est que si je vais recommencer à Copenhague, je me serais peut-être fait moins d'amis français. À ce point-là ? Plus d'amis d'autres pour m'ouvrir un peu plus. Après, c'est dans toutes les communautés. Les portugais, c'est pareil. Les italiens, c'est pareil. Les anglais, c'est pareil. Dans toutes les communautés, c'est partout pareil. Ce n'est pas spécialement les Français, on va dire. Est-ce que tu as des amis Thaïs ? J'ai des amis Thaïs. Ils sont en face de mon restaurant. C'est quoi un ami Thaï ? Parce que l'amitié en Thaïlande, c'est vrai que c'est très rare de se faire des amis Thaïs. Ça prend du temps. Les Thaïlandais, ils prennent du temps pour... Mais c'est faisable. Parfois, on peut aller profondément dans les conversations. Parfois, non. Mais c'est possible. Ça prend plus de temps, je pense. Ils sont plus sur la réserve, les Thaïlandais. Tu as pensé visiter le reste de la Thaïlande ou pas ? Le Nord, Bangkok ? Le Nord, c'est mon objectif cette année. Je vais faire tout le Nord, rester un mois et demi. Bangkok, j'ai visité un tout petit peu. Mais c'est vrai que Copenhague, j'étais tellement bien à Copenhague. Ça va, on ne m'obligeait pas. Qu'en pensais ta famille quand tu leur as dit que tu partais en Thaïlande ? Ta propre famille. Catastrophe. Catastrophe. Ils ont une mauvaise image de la Thaïlande ? Non. Ma mère regarde beaucoup la télé. Ma mère, elle souviens un peu la télé. Elle me dit qu'il y a des meurtres qui kidnappent les petites filles. En Thaïlande ? Elle a cette image de prostitution infantile. C'est ce qu'elle voit à la télé. Au final, au fur et à mesure, elle a vu que j'étais plus détendue, moins stressée qu'à Paris. Elle a vu qu'on était heureux tout simplement. Elle est contente. Elle est contente. C'est juste la distance avec sa petite fille qui l'embête un petit peu. Et d'ailleurs, elle a prévu de venir. Elle n'est jamais venue encore. Elle n'est jamais venue. Et puis, ma mère lui faire prendre 12 heures d'avion, c'est compliqué. Comment tu vis la distance, en fait ? C'est difficile ou pas ? Parce que tu es très famille. Comment ça se passe, en fait ? Il y a des fois où tu ne dors pas ? Il y a des fois où tu es stressée, onctueuse ? C'est pas qu'on ne dort pas. C'est qu'on est triste. Tu rates tes anniversaires. Tu rates des mariages de tes amis. On a l'impression que ce n'est pas qu'on n'est plus dans le même monde, mais c'est loin, quoi. Tu ne peux pas prendre l'avion pour aller faire un week-end chez tes parents, manger les petits plats du dimanche et revenir. Ça, c'est compliqué. Donc, on est en FaceTime, heureusement, parce qu'il y a quelques années, il n'y a pas de téléphone. Voilà, on se fait des FaceTime, mais ce n'est pas pareil. Et oui, heureusement que la technologie aujourd'hui facilite un peu la communication. Exactement. Vous parlez sur quoi, alors ? Sur WhatsApp, sur Messenger. Ouais, mais moi, je sais que je laisse mes clés dans la voiture. Ah, ça, je devrais le dire. Mes clés sur la voiture toute la nuit. Tu laisses les clés sur... Moi, je laisse mes clés sur la voiture. Ah ouais ? Les fenêtres ouvertes. La autre fois, j'ai oublié mon téléphone. On ne te fait rien. Et là, le vélo n'est pas du tout attaché. Non. C'est vrai que j'ai déjà oublié ma voiture, les clés, le téléphone. Maintenant, tu descends. On ne touche pas tes affaires, quoi. Ça, c'est un truc... Voilà, le petit FaceTime, Messenger. Et puis, on se parle, on se regarde. Tous les jours ? Quasiment tous les soirs. Ma mère, c'est tous les jours. Ouda, qui a dit, la Thaïlande, c'est un Pattaya géant. Et qui s'est vite rendu compte tellement, en fait. Voilà, que non. En fait, c'est les clichés qui... En fait, à la télévision, quand tu regardes des reportages, ils ne te montrent pas les beaux aspects de la Thaïlande. Moi, les reportages que j'ai vus, c'était bon, ben... Voilà, les... Pattaya, la sulfureuse. Voilà, la sulfureuse. Donc, je me suis imaginé qu'en Thaïlande, toutes les rues étaient comme ça, illuminées, avec les filles, les ladyboys. Il y a des gens qui travaillent ici. Il y a des gens qui font des familles. Bien sûr. Il y a des ingénieurs thaïlandais, des architectes, des médecins. Bien sûr. Ils ont même la télécouleur. Hein, c'est ça ? Ils ont même la télécouleur. Il y a même la télécouleur. Voilà, quand on me dit, ah, mais t'habites à Copenhague ? Je me dis, mais vous savez, j'ai l'eau chaude et la télécouleur. Ah oui, il y a la télé à Copenhague ? Il y a la télé. Il y a la télé à Copenhague ? Bon, il n'y a pas que des champignons à Copenhague, hein ? Non. C'est ça ? Ouais. Il faut enlever le cliché. Mais c'est vrai que Copenhague, quand même, c'est très hippie, non ? C'est un délire particulier. Non, c'est... Copenhague souffre de cette réputation, mais il y a de tout, en fait. Il y a les parties, il y a la full moon, il y a les yogas, il y a des gens très, voilà, des riches russes qui ont des villas, enfin, il y a vraiment de tout, en fait. Voilà. Il faut juste se déplacer, chercher, des bonnes petites soirées un peu cachées, donc c'est... D'accord. C'est sympa. D'accord. Une question sur les Thaïlandais, maintenant, j'aimerais savoir comment tu réagis, voilà, lorsque tu as des Thaïlandais en face de toi et qui, voilà, qu'ils ne te disent pas sincèrement ce qu'ils pensent par peur de t'offenser, en fait. Tu sais, les Thaïlandais, ils ne sont pas frontales, en fait. Bah, j'ai appris ça, ouais, c'est... C'est... Ouais, je crois qu'ils veulent... Ouais, il ne faut pas leur faire peur de la face. C'est... Bah, ce que je fais, c'est que... Bah, j'essaie de ne pas les vexer non plus. Donc, ça se voit malheureusement sur mon visage que je suis un peu vexée, mais... J'ai eu des petites situations où on ne me disait pas franchement les choses. Puis qu'après... Ça t'a énervée ou pas ? Ça m'a énervée. Tu t'es déjà énervée ? Alors, il y a une coiffeuse qui est juste derrière, qui m'a... Elle m'a abîmé mes cheveux. Je lui ai montré une photo, elle m'a dit qu'elle pouvait me le faire. Ouais. Je te jure qu'à Paris, j'aurais pété un câble, j'aurais retourné le salon de coiffure. Et en fait, elle était tellement contente de son résultat. Je ne sais pas. En plus, elle était toute mignonne, je me suis pas embrouillée avec elle. Mon mari m'a dit, mais purée, t'as payé 1 200, tu lui as même pas dit que c'était... Elle m'a dit, ça va ? J'ai dit, ouais. J'ai dit, oui, je suis sortie. Et ben, je voulais pas laver, ouais, je sais pas. T'aurais retourné la boutique à Paris. J'aurais dû rembourser, recommencer, tu me rembourses. Je sais pas, c'était... Après, elle était vraiment convaincue. Et non, la coiffure, ça prend pas sur YouTube. Faut faire des études pour ça, mais bon. J'irais chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ça, c'est un bon exemple, en fait. C'est la gentillesse des gens, en fait. Ouais, ouais, c'est... Tant pis, il faut se dire, bon bah, tant pis. Tant pis, c'est des cheveux. Voilà, c'est... Et tu vois, quelques années avant, j'aurais pas réagi comme ça, tu vois. Je me serais énervée tout de suite, et puis... Ça rend zen, la Thaïlande. Parce qu'en fait, tu te serais énervée, qu'est-ce que ça aurait apporté ? Tu l'aurais fait perdre la face, peut-être ? Ouais, mais en plus, elle m'aurait peut-être pas remboursée. Enfin, voilà, la Thaïlande, ça rend zen, hein. En fait, il y a des problèmes qui sont plus graves qu'une sorte de cheveux, voilà. Maintenant, c'est ce que je me dis, il y a plus grave. C'est pas grave, voilà. On va pas perdre la face. Ça me dit encore bonjour quand on se croise, on se dit bonjour. Par contre, je retournerai plus chez les ailes faire mes cheveux. Ça, c'est sûr. Certitude. Donc, tu as dit que ton mari était rentré en France. Oui. Donc, il a bossé pour gagner un peu d'argent. Il a essayé. Est-ce que tu peux nous présenter ton mari ? Bien sûr. Il est là, hein ? Il est là. Je vais venir voir Julien. Et là, aujourd'hui, vous vivez de quoi ? Là, on vit de la pâtisserie. On travaille beaucoup pour des professionnels. Des hôtels, des restaurants, des salons de thé, même à Pannegane. Donc, pour l'instant, on vit de ça. Une pâtisserie orientale ou ? Une pâtisserie française et un peu orientale. On peut jeter un coup d'œil à ça ou pas ? Orientale, j'ai pas. Parce que j'ai pas fait. Moi, je fais à la commande orientale, par contre. Mais le français, là. Alors, donc, tu vas nous présenter ta fille et puis ton mari ? Exactement. Donc là, il y a ma fille Aléna. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Tu parles Thaï ? Ouais, un peu. Je comprends pas. Tu as quel âge ? Neuf ans. Tu aimes bien la Thaïlande ? Ouais, mais je préfère Samui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des shops et en plus, il y a des écoles françaises. Et tu aimes bien la nourriture en Thaïlande ? Ouais. Tu as des amis thaïlandais ? Ouais. Et comment ils s'appellent ? Euh... Là, il y a un petit... Il y a des massages. Mais en fait, mes amis Thaï, c'est que des grands. Il y a que des grands. Et ils s'appellent comment ? Je m'en rappelle plus. Dana. Qu'est-ce que tu as mangé en Thaïlande ? Du riz poulet. Aussi, je m'en rappelle plus. Merci beaucoup. Très bien, c'est mignon. Ouda, est-ce que tu as vécu des situations indélicates en Thaïlande ? Oui. J'ai vécu du racisme, entre autres. De la part des Thaïlandais ? Non. Rarement, peut-être une seule fois dans un magasin, mais le plus souvent de la part des miens, des français, de ma communauté. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Dans un restaurant où j'ai rejoint des amis. Ils m'ont demandé de les rejoindre à une table. Donc, il y avait une personne assez âgée. Il m'a demandé si j'avais mon passeport. Donc, je lui ai expliqué que Copenhague, Marseille à la nage, c'était un peu compliqué. Donc, je n'ai pas voulu lui manquer de respect parce qu'il y avait l'âge de mon père, entre autres. Ou sinon, clairement, on m'a demandé, on m'a dit, il n'y a pas assez d'arabes en France. Il faut que vous venez jusque-là. Mais on n'est tous pas chez nous en Thaïlande. Mais on est tous les étrangers ici en Thaïlande. Lui comme moi, on est au même stade. Donc, c'est... Au début, ça m'énervait. Ça m'énervait, mais là, je laisse parler. Je dis tout le temps, écoute, Marseille-Kopangan à la nage, compliqué. Donc, voilà, c'est ce que j'explique. J'explique qu'on a un passeport et j'ai une petite identité bleue comme eux. Et que j'ai ma place comme eux, quoi. Tu as vite tourné à la page. Ouais, j'ai tourné à la page. Au début, ça m'énervait. Ça me prenait à cœur un peu. Mais je me dis, ils ne méritent même pas que je m'énerve avec eux. Ils ne méritent même pas ma patience. Ils ne méritent même pas que je discute avec eux. Moi, je l'ai vécu à 2-3 reprises. Après d'autres personnes, je ne sais pas. Je pense que nous, les Maghrébins, ils nous ont mis dans une... Je ne sais pas. On me pense qu'on vient tous du 9-3. Moi, je viens d'un quartier chic à Strasbourg. Voilà, je ne suis pas la petite racaille du quartier. Donc, c'est assez dommageable, mais bon. Et on va voir ces pâtisseries. Allez, je t'en vais. Bienvenue dans l'ordre. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? On débuste la pâtisserie. On t'achète. Tu filmes vraiment ? Ah oui. Ah d'accord. Ah oui, sûrement. Non, j'allais préparer une petite galache praliné cacahuètes. Ouais. Galache montée praliné cacahuètes. Alors, tu es pâtissier depuis combien de temps ? Un an et demi. Ah oui ? T'as pris sur le tas ? Moi, je suis rentré en France, en fait, à cause du Covid. On a été fermés avec le confinement. Donc, les restaurants, 7 mois fermés. Et du coup, j'ai fait une formation pâtisserie et ça m'a passionné. Ah, tu as fait une formation pendant le Covid ? Pendant le Covid. Un CAP en ligne. Un CAP en ligne ? Un CAP en ligne, oui. Donc, il a pris la pâtisserie, elle sera pendant ? Il a fait un stage avec un jeune homme qui travaille pour des grands pâtissiers comme Cédric Roulet, Coutinho Chini et tout ça. Donc, il a appris les bonnes techniques un peu modernes de pâtisserie. Oui. Très fier de lui. Quel est le secret d'une bonne tarte ? La générosité, la passion, l'amour. Wow. J'ai pas lui perçu ma larme. C'est trop beau ce que tu as dit. Ah, j'étais pas prête. Tu vois qu'il allait lui dire un peu de beurre, un peu d'huile de coude. Bravo. Est-ce que tu nous montres maintenant ? Tu me montres. Ouais, ouais. Donc, on travaille beaucoup pour des professionnels, des hôtels, des restaurants. Et puis, on attend dans un futur proche d'ouvrir notre propre petite boutique. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai appris à Paris dans la pâtisserie où j'ai travaillé. C'était, ça s'appelle un cookie d'out en anglais. Donc, c'est cookie pas cuit. Tu vois, tu peux regarder à l'intérieur. Tu vois que ça a à peine cuit. En fait, l'idée, c'est avec un petit chocolat au lait. Et là, on va mettre les petits morceaux de cookies. Ok. Après, une petite pointe de caramel par-dessus. Et là, j'ai des cacahuètes caramelisées. Que je viens juste mettre là, comme ça. Et ça, on l'appelle la cookie d'out. Après, j'ai fait la brunidou. Ouais. Donc, la cookies, la brunise et aussi, notre délire, la bounti. Trésienne. Trésienne. Alors, évidemment, pendant la période du Covid, c'est une période difficile pour tout le monde. Et pour certains, il a fallu se reconvertir, en fait. Voilà. Et tu as fait le choix de... C'était pas mon premier choix. C'était... À la base, je devais faire salé. Très salé. J'ai jamais mangé de sucre de ma vie. Et en faisant cette formation, ouais, ça m'a... C'est dur de te dire, ok, là, je vais apprendre une nouvelle compétence. Et ton texte... Ouais, c'est dur parce que je suis tout seul. Tout seul avec mon ordinateur. Avec ma belle-mère aussi, à Strasbourg, qui m'a bien aidé pour démarrer tout ça. Les gens entendent du quoi, en général ? C'est bien, vas-y France, bravo, ou non ? Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ah non, avant de commencer. Tu peux venir là, si tu veux. La bouilloire. Ah, la bouilloire. Non, non, avant la reconversion, t'as dit quoi ? T'as dit aux gens, ok, je vais me reconverser. Les gens, ouais, voilà. Et puis après, les gens... Ma famille, elle est très dans l'encouragement. Ah, c'est pareil. Il m'a dit, je m'ennuie, je vais faire de la pâtisserie. Ça le ressemble, parce que c'est quelqu'un qui reste pas en place. Et il est curieux. Moi, je suis fière de lui, franchement, c'est beau. C'était pas du genre, non, tu vas te rater ? Ah, pas du tout. C'est bien, t'as les encouragements, c'est bien. Pas du tout. Non, non, il fallait y aller de toute façon. Tout le monde est impressionné, hein. Et je pense, pendant la période du Covid aussi, c'était soit on se reconvertit, soit... C'est ça, c'est ça. C'est ça, hein. À ce moment, on reste à la maison, quoi. En confinement, y'a rien à faire, tout était fermé. Une PlayStation, un mois, et puis après... Ah, c'est un joueur de PlayStation, Anna ? Ouais, mais un mois, ça... Il faut le gérer, ça, hein. Non ? J'ai planqué, je l'ai caché, là. Là plus droit, j'ai caché les câbles. Tu joues à quoi ? Je joue même plus en ce moment, mais ouais, FIFA, ça s'incrit, tout ça. D'accord. Elle fout ça. On est en Thaïlande, est-ce qu'il faut s'adapter au climat ici pour faire des pâtisseries ? Ah ouais, clairement, ouais. C'est quoi le souci ? C'est quoi le plus gros souci ? L'humidité. L'humidité. Ça enlève le croustillant, un peu des pâtes, ça enlève... Ça fracasse tout. C'est vrai ? Ouais. C'est pareil pour la cuisine orientale ? Enfin, les pâtisseries orientales, surtout. J'ai essayé de faire des macros et j'ai pleuré. À ce moment-là ? J'en ai raté cinq, six fois. J'ai pleuré. Les macarons, c'est pareil. Ça prend l'humidité, ça perd du croustillant, donc c'est compliqué. Donc il faut une mannequin, surtout. Quand même, une formation en ligne en pâtisserie, comment tu fais ? Parce qu'il faut quand même, voilà, remuer la pâte, il y a des choses à faire. Comment tu fais ? T'as un ordinateur avec des masterclass, des cours un par un, un par un, un par un, et avec un prof qui t'explique vraiment tout ce qu'il y a. Et quand tu fais tes réalisations, t'as des photos à prendre, en fait, et les chefs… Ils te valident. Ouais, ils valident ou pas, ou te disent si ça va pas. Alors, mais comment ils font pour goûter ? C'est le goût qui tente. Ils goûtent pas. Là, c'est la Strasbourg, ils goûtent tous. Ma mère, elle est redoutable. C'est un juge redoutable. Ouais, ils sont cinq. Ils ont du monde, là-bas. On t'y fera après du poids, d'ailleurs. J'ai fait grossir tout le monde. T'as fait grossir tout le monde ? Ouais, ouais. Mon beau-père, il voulait plus à la fin. Puis après, il a fait un stage avec un jeune homme. Après, le stage qui a accéléré tout, par contre. Le stage que j'ai trouvé à Paris. Là, par contre, pendant quatre mois, ça a été tous les jours. J'ai demandé à bosser tous les jours. En tout cas, moi, je dis respect. Parce que voilà, tu t'es reconverti dans une activité que tu connaissais pas du tout. Ouais. Et tu te lances dans un nouveau business. Et voilà, vraiment, respect. Donc aujourd'hui, vos clients, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des professionnels, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Ils sont des professionnels et on attend d'ouvrir notre première boutique. En fait, le concept, c'est zéro perte, congelé, et dix minutes sur assiette pour servir le dessert. Et c'est frais, ça reste croustillant. Enfin, c'est testé et approuvé par tous nos clients. Testé et approuvé par tous les clients, mais est-ce que c'est testé et approuvé par moi ? En tout cas, tu vas la goûter. Ouais, là, à chaque fois que je fais des vidéos, je suis obligé de goûter, de tester et je vais prendre du poids à force. C'est pas bon, ça. Donc, c'est une tarte au citron avec une gelée de citron vert. Franchement, c'est super bon. Délicieux. Merci beaucoup. Mais tu veux pas goûter avec moi ? Ah ben moi, c'est mon péché mignon, c'est la tarte au citron. Avec la petite gelée de citron vert, magnifique. C'est croustillant. C'est sucré. On sent le goût de... C'est quoi ? C'est du chocolat, tiens ? Du chocolat au lait. Du chocolat au lait. Et la pâte est vraiment croustillante. Voilà. Ça fait grossir un peu, non ? Ça fait grossir, non ? Complètement. C'est comme tout, avec modération. J'adore ta sincérité. Ouais, c'est bien. La pâtisserie, c'est un plaisir. Moi, manger une pâtisserie qui n'a pas de sucre, qui n'a pas de beurre, c'est un petit plaisir, avec modération. Voilà. Si des gens en veulent, comment font pour en avoir ? Pour les avoir, donc, pour les professionnels, c'est sur notre site, sur notre Facebook. Ils peuvent nous contacter, notre Instagram. Et sinon, pour les particuliers, on ouvre bientôt une boutique à Cossamui. Pour ceux qui veulent goûter les pâtisseries, je vous mets le Facebook en description. Attends, je vais goûter à celle au citron aussi. Tu disais quoi ? J'ai dit, alors, toutes mes dégustations, j'ai commencé par la tarte au citron. C'est ce qui m'a fait avoir les restaurants à chaque fois. Elle est vraiment pas mal, parce qu'on sent de la fraîcheur. Et à titre personnel, la tarte au citron est vraiment magnifique. C'est ma préférée. C'est ça. C'est la ganache montée pralinée cacahuète. Ça, c'est la ganache montée pralinée cacahuète. C'est un praliné cacahuète que je fais maison. Et après, je fais une petite fraîche. Et pareil, ça part avec une carte que j'appelle la carraouète. Donc, c'est chocolat au lait, ganache cacahuète et éclat de cacahuète caramélisé. Bon, c'est sympa tous ces projets de pâtisserie. Comment vous voyez l'avenir ? De continuer à bosser avec beaucoup de professionnels. Et puis d'ouvrir la petite boutique. Ça fait un an que je m'essaye avec les pros. Donc maintenant, j'ai envie d'essayer avec mon petit salon de thé. Vous avez déjà fait goûter vos pâtisseries des Thaïlandais ou pas ? Oui. Et les Thaïlandais aiment beaucoup le sucré. Mais tu m'as dit, Oda, que tu voulais aussi adapter. C'est ça. On est en train de voir avec le pain de dame, par exemple. C'est une racine Thaï très sucrée. Donc, il faut un peu doser. On va faire des essais. On va essayer avec des herbes thaïlandaises. On va essayer de faire aussi des tartes. On fera pas avec du durian, mais on va essayer. Pourquoi pas le durian ? Non, c'est compliqué. C'est chaud. C'est chaud à travailler. Mais pourquoi pas ? Déjà, l'odeur n'est pas top. Mais peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Cormes de gaz à l'eau durian. A essayer. Mais tu sais que quand je t'ai vu la première fois, ta tête me dit quelque chose ? Peut-être. J'ai fait une petite émission sur TF1 il y a 11 ans. Ah oui ? 4 mariages pour une demi-âle. C'était la saison 2. C'était l'épisode 2 de la saison 2. Et j'étais avec 3 filles. Donc, on passe notre mariage et on se note. D'accord. Et t'as eu une bonne note à ton mariage alors ? Bah écoute, j'étais deuxième. La fille qui a gagné, c'est devenu une très bonne amie à moi. On s'est rencontré le jour de son mariage. Sur TF1, hein ? Sur TF1. D'accord. Ça date. C'était à votre gîle ? Oui. Oui, c'est à Julien Mubille. Comme c'est un autre mari, tu sais. Boudache, tu penses que vous allez vivre longtemps encore en Thaïlande ? Bah j'espère. Plus ça va, plus je me sens chez moi. Donc, j'espère du fond du cœur. Tu te vois pas revivre en France aujourd'hui ? Non. Vraiment ? Non. Un autre pays. Pourtant j'aime la France, c'est mon pays. J'aime la France pour plein de choses. Mais actuellement, non. Je préfère ma vie ici. Je vous souhaite bon courage pour la suite et merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi. Merci à toi d'être venu nous voir. Voilà. Et puis reviens manger des desserts chez nous quand t'es sur Samui. Et à tous ceux qui te regardent, surtout de ne pas hésiter d'être heureux. Ouais. Et s'il y a un projet, il faut aller, il faut foncer. Et si on tombe, on se relève. On se relève. Si on tombe, on se relève. Et si on tombe une troisième fois. Et on se relève encore. On commencera encore. Indéfiniment. Et on se relève et on se relève. C'est ça ? Voilà. On se relève tout le temps. Je vous mets deux autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !